Est-ce qu'Aurela n'a pas été favorisé à un moment parce qu'il a été formé au club ? Honnêtement. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Mais attendez, si Auréla était si bon, comme vous le dites, est-ce qu'il y a des grands clubs qui se bousculent auprès de lui ? Il y a le Real Madrid qui cherche un gardien. Il y a des clubs qui ont cherché éventuellement des gardiens. Je n'ai pas vu son nom écrit sur les tabillettes de ces clubs-là. Il ne doit pas progresser. Oui, effectivement. Peut-être que la marge de progression est plus importante chez Aurela que chez Kevin Trapp. Ça, c'est à Tourelle d'en juger sans doute. Oui, lui. Mais lui, il doit encore progresser. En revanche, le Paris Saint-Germain, par rapport aux objectifs qu'il se donne depuis maintenant 7 ans, 6-7 ans, le Paris Saint-Germain en est arrivé à cette conclusion la saison passée. C'est que dans le standing du club et dans la qualité de cet effectif, dans l'homogénéité de la qualité de cet effectif parisien, ils veulent autre chose en guise de gardien. Et autre chose, c'est Bouffon. Et justement, on a Patrice au 32-16 à 21h39 dans l'after. Salut, Patrice. Salut, bonsoir. Merci de nous écouter. Merci d'être avec nous. Qu'est-ce que toi, tu penses de cette hiérarchie, de cette guerre des gaules, en gros, qui se profile au PSG ? Je pense qu'on parle assez peu de sport, finalement. Parce que si on considère que le sport est synonyme de performance, de progression, la venue de Bouffon est une erreur. C'est un très mauvais message. Parce qu'à la limite, Bouffon, compte tenu de son expérience, il aurait pu être recruté plutôt comme coach et des gardiens. Est-ce qu'il faut donner les pleins pouvoirs au coach ? Est-ce que c'est normal, quand on est un entraîneur, d'avoir les pleins pouvoirs sur le mercredi ? Qu'est-ce qu'on entend d'abord par « pleins pouvoirs » ? C'est-à-dire choisir les joueurs, choisir le profil. Un rôle de manager ? Choisir le profil des joueurs, choisir les joueurs avec qui tu vas jouer pendant toute la saison. Parce que d'un côté, en même temps, tu es l'entraîneur. C'est toi qui es en première ligne. Oui, mais choisir aussi les sous que tu vas mettre sur la table pour négocier. C'est de la discussion aussi. Oui, c'est de la négociation. Moi, je ne pense pas que ce soit la bonne formule dans la bonne gestion d'un club pour la raison que je viens de citer. C'est-à-dire que le coach donne le profil de ses ambitions pour la saison à venir. Il dit « voilà, moi j'ai besoin de me renforcer sur tel et tel et tel secteur. Tel et tel, ça commence à faire un peu trop. » Et puis, c'est le club qui, évidemment, dans la transparence, partage avec l'entraîneur l'enveloppe qui est mise à disposition. L'entraîneur avec le directeur sportif et le président, ou le président, partage aussi par rapport aux ambitions de départ ou bien au fait que le club veuille se séparer de certains joueurs. La mayonnaise prend, mais le nerf de la guerre qui est l'argent dans cette période de l'année qu'on est en train de traverser, en mon sens, ce n'est pas un entraîneur qui n'a pas l'étiquette de manager, mais ce n'est pas un entraîneur d'avoir la main sur les cordons de la bourre. On est d'accord, mais ça, c'est dans le meilleur des mondes. On est d'accord que l'entraîneur s'entend dire avec ses dirigeants que lui propose des noms, que le dirigeant dit « ok, on peut y aller sur celui-là ou sur celui-là ». Là, ce qu'on voit depuis le début du Mercato, et ce n'est pas qu'en France, un Mourinho aussi a mis la pression, mais c'est son habitude sur ses dirigeants, en estimant que le Mercato, ça n'allait pas assez vite et qu'on ne lui offrait pas assez de joueurs. Tu sais pourquoi ils font ça aussi, les entraîneurs. Ils mettent la pression en ce moment, quand même, sur les dirigeants. Les entraîneurs sont assez souvent des mecs un peu malins. Ils voient que si ça ne se passe pas comme ils le souhaitent, ils vont mettre la pression par médias interposés pour faire passer le message. Peut-être, je vois ça me rigoler, tu vois où je veux en venir ? Dans trois mois ou un peu plus, si ça ne rigole pas au niveau des résultats, on va dire « ah oui, mais moi j'ai demandé des renforts, et puis on ne me les a pas donnés ». Tout n'est pas de ma faute. Pour Kanté, je crois qu'il le mérite amplement. En plus, ce que j'aime bien sur ces joueurs-là, c'est-à-dire qu'ils montent des valeurs que certains joueurs devraient quand même prendre exemple. C'est-à-dire qu'il faut d'abord transpirer. Et quand tu transpires, tu n'as pas besoin d'aller te toquer au bureau du président. Il t'appelle lui-même et il t'augmente tout seul. Et il n'a pas du caractère, N'Golo Kanté, d'après toi ? Ah si, il y en a énormément. Mais on l'entend moins parler. Sauf qu'il y avait quand même une donnée un peu particulière, c'est que Chelsea ne jouera pas la Ligue des Champions la saison prochaine. Et Kanté, il aurait pu jouer la Ligue des Champions avec le PSG. Ou avec Barcelone, qui était peut-être aussi sur les rangs. Non, mais je pense que la non-venue de Kanté aussi, on voit bien depuis la Coupe du Monde, on l'a encore davantage découvert. C'est un garde-son très discret. Je crois que le fait de venir à Paris aurait un peu chamboulé la vie tranquille qu'il a un peu du côté de Londres. Donc il a peut-être privilégié cette vie-là un peu tranquille.